Vas-y, let's go ! Petite game de Brom Support, avec un ADC autofile, c'est pas très grave, de toute façon la lane est assez infâme, c'est Tristana, Xerath, Get, Doran, Shield, Varus, Lucien, merci à toi également Swapon pour les deux moindrissables, merci beaucoup, j'espère vraiment qu'il va faire Doran Shield, ok, let's go, c'est contre Xerath, Tristana, sachant qu'il est autofile ADC, qu'il lâche une énorme Doran Blade, je vous cache pas qu'on aura des difficultés en lane, Après en vrai, je pense que notre compo hautscale la leur de manière assez débile, parce que genre déjà Zoé contre Malzare, je vois pas trop comment elle va pouvoir jouer les games, genre chaque fois qu'elle va vouloir go in pour mettre un POC ou quoi, elle va se faire Instant Air, elle va être obligée de faire une QSS, donc ça va délayer ses powerspikes, oh, on l'a vu où là, c'est moi qui l'ai vu ou c'est mid, ah non c'est mid. Et en vrai j'aime bien, notre compo contre la leur est vachement forte, ils ont beaucoup de squishy, on a beaucoup de dégâts, on a vraiment de quoi punir les mecs hors de position, on a une excellente synergie entre Jace, Zervan, Lucien et mon Braum, on a des bons setups avec le Malzare, j'aime bien, j'aime beaucoup, I l'opt. C'est moi il a start au dash le Lucien, ok, moi il a start au dash, c'est parti, pourquoi pas, en vrai c'est pas horrible, mais le Q, il va sans dire que le QSS est quand même clairement mieux, merci à toi. ETC et, oula, j'aurais pas exprimé, enfin je saurais pas décrire ton pseudo, mais merci à toi mec pour les 10 balles et j'irai ton message juste après, j'ai pas trop le temps de le dire. Merci mec pour le don. Bon je vous cache pas qu'on passe level 2, on lui pète la gueule, à Sousirat. C'est pas super worth, c'est pas le train, mais... Vas-y go pète des gueules là. C'est bonage. On va juste attendre de récupérer le gardien, et dès qu'on a récupéré le gardien, je pense qu'on part sur un train. Après là il fait nappe. Est-ce que... Ah j'ai pas vu, j'ai pas le temps de vérifier si la Trisnada avait heal ou pas. Bon l'Oxerat fait vraiment n'importe quoi à lui, putain de merde. Il disrespecte juste une force, c'est assez incroyable. Bon tant mieux pour nous, hein. Ah fuck, j'aimerais bien aller voir... Fuck, j'ai pas check si la Trisnada avait heal ou pas. C'est une information assez importante. Bon au moins l'Oxerat a flash, c'est déjà ça. Nous on va push et on va back. Où est la heal ? Ok ok, merci la chat. Je vous fais confiance, hein. Je vous fais confiance sur le coup. Et Jarvan s'est fait U dans sa jungle. Juste reset, tranquillement. Allez, tuez-le ce gros gars. Oh le WF sur Jace qui a déjà eu un kill en top lane. Let's go. Oh une petite pink. Hop. Oh il y a deux TP dans la base. Let's go. Ouais mec, ça doit être trop marrant de jouer à Zoé. Genre je trouve le champion vachement... En fait en gros une fois que tu te rends compte, c'est des limites de Zoé. Le champion paraît vachement faible, je trouve, personnellement. Mais il n'empêche que le champion a l'air sacrément drôle. Et bon le fait d'avoir un mage comme ça sans escape et avec une mobilité assez limitée... En gros en fait ta survivabilité entre guillemets avec Zoé dépend des summoners que tu lootes, tu vois. Et en vrai je trouve ça vachement bof. Sur le papier ça a l'air vachement nul. Il a dû se faire lourdement haut de play. Pour perdre un 1v1 contre Varus en tant que Jace avec une dac d'antelé et avec un double buff. Il a dû se faire solidement haut de play. Même petit paire. Si il rate le combo c'est... La merde. C'était obligé. Genre le move, tu vois comment le move commence ? Tu sais que Jarvan va rater son combo et qu'il va se faire solo kill. C'est obligé tu vois. Juste la façon qu'il a de se déplacer ça se voit. Ça se voit qu'il va se faire lourdement haut de play. Donc on se le dit ça a quand même l'air d'être le pire Xerath au monde. Oh pute. Il ne faut pas te sauver bon. Ok. Ah elle ne meurt pas. Ah fuck. Varus Lucien a un peu trop disrespect. Elle essaie de revenir sur lui après mais... Le truc la position et la position est vraiment compliquée pour nous. Il s'avance beaucoup sur le DPS d'une Tristana. Et encore la Tristana. Et encore la Tristana elle a hint. Je ne sais pas si vous avez vu sur le trade mais la Tristana elle a mis son E. Sur un creep tu vois. Donc le Lucien ne m'a même pas pris le taux maximum de dégâts qu'il aurait dû prendre. Tu hint Skylan ? Bon je ne pouvais pas faire grand chose de plus là-dessus en fait. Elle n'avait pas il en fait. Tu as mis 3000 ans à mettre ton wall et après je ne m'attendais pas à ce que le Lucien reste autant dans le trade tu vois. Ah ouais ouais de ce point de vue là ok c'est peut-être du hint de ma part mais... Genre en gros moi de comment je vois le trade au bot le Lucien n'est pas censé rester autant pour genre mettre ses autos et faire son bordel tu vois. Pour moi le trade n'allait pas du tout durer la durée qu'il a eu tout simplement. Pour moi on allait reset 10 fois plus vite. Fais gaffe à toi 2 secondes. Aïe. Je comprends pas que faudrait genre on a besoin de... Ah ouais en fait tu vois c'est chiant son rôle, le truc c'est qu'ils ont un varus top tu vois. Donc en vrai je comprends absolument que le Jarvan passe beaucoup de temps top lane mais... En même temps je suis là, je suis en mode on a Jarvan, Lucien, Braum. Genre en fait chaque fois qu'il vient bot, qu'ils aient des flashs ou pas on fait un kill. Ah je ne peux pas bloquer, ok d'accord mais j'ai appris. Je ne peux pas bloquer la comète avec le wall. On a appris quelque chose déjà. On a appris quelque chose. Je ne peux pas le ramasser là ? Tiens. Allez. Il n'y a pas de flash Jarvan, c'est tout à toi. Ok, elle est morte. Perfect. Que le spell est touché sur Exerat, on tue Exerat aussi. Je suis un peu triste là-dessus. Ah ! Ah ! Ah ! C'est le Gragas. Aïe. Aïe. Tu vois ça c'est du hit. Ça c'est ce qu'on appelle un énorme disrespect et une mort inutile. Mais en même temps l'appel de la pink était trop important tu vois, comprenez-moi, elle était juste là la pink, elle était juste là, elle était absolument gratuit Aïe 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 aïe, sad Oh nice, nice, let's go, ça j'aime ça, ça écoute les calls, il a compris, il vient botte instantanément A quoi sert le plugin sur le stream ? S'il y a un plugin activé c'est pas volontaire, ah bah dommage le Lucien a hint Oh Nice Putain comment il a enculé Tristana, what the fuck Oh ouais, il l'a déboîté d'une force, oh mon dieu Vraiment les ADC ils ont une belle vie cette saison Non Greg Aspard là, faut pas trop faire le fou Vas-y prends le le Carapater, moi je vais foutre des ward chez toi Prends les petits fruits Je pense qu'on peut l'autre play Je pense qu'on peut l'autre play Point top J'ai l'ulti maï dans une minute, faudrait tempo cette petite minute Parce que sinon les trade bots en fait on les perd trop largement Tristana d'être habillée aussi faire gaffe à ça Ah yai 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 Quatre secondes les gars, le air Le truc c'est que Lucien a pas énormément de staff en vrai comparé à Tristana Donc je savais pas si on gagne les 2v2 Et qu'elle se monte sur la moule, on se voit qu'il décalpote Bon normalement Lucien tu l'as vu, ça a été ping 3 fois Ça va franchement long la bulle de Zoé quand elle traverse les murs putain What the fuck Pas trop mal, on l'est puni Lucien trop faible pour trade immo, on voit mieux attendre le big papa Jarvan Ouais ça va En vrai sur le truc c'est que ce qui est bien, l'avantage tu vois c'est que même s'il est autophile ADC ou quoi Vu qu'on joue une botlane Lucien Brom c'est très linéaire comme lane tu vois C'est en mode t'as un Q spell qui touche, tu vas forcer le trade Et tu vois si ça va pas plus loin On pourra jamais prendre la topante C'est quel skin de Brom ? C'est le skin chasseur de dragon mais avec une chroma blanche Et c'est un de mes skins préférés du jeu Je suis trop trop stylé ces skins Tu vois c'est ce que je vous disais tout à l'heure C'est vraiment le gros problème que je trouve à Zoé C'est en mode putain T'as vraiment genre contre des assassins ou quoi T'as vraiment aucun moyen de survivre en fait T'as aucun escape C'est la merde en fait C'est juste la merde Alors je comprends tu as le potentiel de catch qu'a le champion Le fait que ça ait des dégâts mono cible Ultra important quand tu mets le slip et tout Je sais pas je trouve ça nul Moi j'ai 5 de mana je vais back J'ai 1 km de gold sur moi aussi En plus aussi Tu vois en gros en vrai Si son Q spell lui permettait très rapidement Dans la partie d'avoir un gros contrôle de wave Je trouverais très fort tu vois Mais en vrai son clear et Oh contre Lucien tue trop à lui Bon ça va la Zoé troll aussi Je regarde ce choc de titan là J'ai pris masse dégâts pour rien Mais le trade est trop important à regarder en backlight Bon on a eu tout laisser ça Ça c'est bien Pas mal Leurga ça flash pour ça en plus On va en profiter et en prendre les infos chez eux Oh ma Mama Gragas il a gorgue de sortir sa jungle Quelle erreur Il a absolument tout à prendre chez lui Elle est mort Ah elle est mort Il est mort aussi Pour ultimalsar carrément C'est très en colère Merci à toi miniestra Pour les deux mots merci beaucoup Ah si finalement les nultifs marchent Des putous pour toute la team C'est dans les mecs Merci beaucoup Merci beaucoup pour ton soutien Bon ça c'est bon Tu vois c'est Quand j'ai pick Brom tout à l'heure C'est absolument ce que je voulais dire Avec Lucien Jarvan Jace On a une putain de synergie avec mon Brom Bah on peut faire des choses Assez énervées quoi Et eux avec leur varus top Bah ils sont pas très bien lotis C'est moi ou il a deux humules I might admit I fucked up my bin Zoé flash Oula attends Qu'est ce que je fais Oh il manque rien en gold Tu vois ça c'est en mode Tu vois c'est la situation Je me dis la rune d'endettement Elle est vachement bien quand même Là je vais vendre mes potions En contre coeur Pour le solary Non Jace Oh Elle a pas flash C'est la Z la Zoé Ah Ah oui Ok bien vu C'est vrai qu'elle peut récupérer des flash Avec son putain truc C'est incroyable Oula Tuez les tous A l'attaque Fuck Il est parti de l'autre côté On va te choper On va te choper Tu vois ce qu'on va te faire Ah ouais l'on a même Putain J'aurais dû attendre pour me que je suis précipité Bon vraiment pas faible me que je spell C'est de y avoir putain On croit que j'arrête simplement le spell Bon c'était un ultimate En vrai tu miras vu le cd de son ultimate C'est pas très grave Tu vois qu'ils le mettent comme ça On va faire un peu de mana Pour pouvoir spam un peu plus La rune d'entêtement est complètement garbage tu veux dire Ah Si tu penses vraiment que la rune d'entêtement est garbage C'est que tu comprends pas grand chose de jeu Vraiment Genre no offense En vrai tu réalises pas le potentiel De cette rune Qui est genre complètement débile en fait On se rend compte que là genre là on est à 20 minutes de jeu Si j'ai pas de cannerie je peux m'endetter je crois jusqu'à 220 ou 240 gold Un truc comme ça Et genre déjà de 1 pour les supports c'est extrêmement fort Mais en plus il y a pas mal de solo laners sur lesquels c'est stupide tu vois Et genre notamment par exemple sur Victor En fait la rune d'endettement sur Victor C'est comme si le nerf de son corestech n'avait jamais existé en fait Tu peux back avec 1000 gold et acheter le corestech Là où normalement tu ne verrais pas Et genre tout le but du nerf c'était le fait de forcer Xerath à devoir back avec 1250 gold Pour acheter son corestech tu vois Et cette rune là bah ça fait passer ça à la frappe Pareil donc tu joues support Alors il y a plein de timing où il te manque pas grand chose pour pouvoir acheter des pinks Pas grand chose pour pouvoir acheter genre ton Solari ou ton Zekai ou quoi Et bah t'as la rune tu peux l'acheter Mais c'est trop fort Genre vraiment c'est la rune est trop 220 gold si tu fac-up pas les C.S sous la tour mid en regardant Lucien jouer comme un bronze tu les as Mais ça n'a absolument aucun rapport Matmata Est-ce que tu te rends compte de ton argument quand même En gros si vous voulez vous faire un avis sur les runes Savoir lesquelles sont fortes lesquelles sont faibles Vous regardez le top ladder coréen et vous regardez ce qu'ils font en fait C'est aussi con que ça Et c'est simple actuellement en fait pour les supports au niveau des runes En secondaire t'as deux runes qui dominent très largement C'est l'arbre domination Parce que dedans t'as les zombies ward et les zombies ward c'est probablement la rune la plus broken qui n'ait jamais existé dans ce jeu vidéo Tout simplement Et la seconde rune qui est surutilisée c'est Ah je suis trop longtemps pour être indépendante là bon Oh putain ouais qu'il est pas mort Ça fight de partout Oh Dommage j'ai peut-être bloqué par la reine Donc en gros t'as l'arbre secondaire sur les supports t'as l'arbre domination Parce que la zombie ward est complètement fumée Et en plus ce qui est bien c'est que tu peux prendre zombie ward Et tu prends le truc qui sur les kills et les assists te donne de la MS hors combat Qui te met trop bien en support Et ensuite t'as dans l'arbre inspiration t'as les 100 HP pour les 10% de réduction de dégâts pendant 10 minutes de jeu Parce que bah bon voilà 100 HP sur les supports tanks Je pense que c'est pas très compliqué de comprendre que c'est broken Et ensuite après c'est